Salut Youtube, on se retrouve dans un nouvel épisode de la carrière avec le Winchester FC On a le petit salut Youtube de MLK comme d'habitude présent Hop, on change la scène maintenant, mais la bonne scène On est parti du coup pour un nouvel épisode Le 7ème je crois, je suis pas sûr 6 ou 7ème, quelque chose comme ça Enfin en tout cas vous le voyez sur la miniature, donc vous aurez l'info On est parti du coup pour continuer cette carrière On est à la fin du gameplay, il nous reste quelque chose comme moins d'une heure Donc on sait pas exactement, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire seulement deux matchs aujourd'hui C'est pas la fraude, c'est pas moi qui fraude ou quoi que ce soit C'est que j'ai l'impression qu'on a pas trop le choix Puisque je saurais pas exactement combien de temps j'ai Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch On est comme d'habitude en live Twitch le lundi, mercredi et vendredi Donc n'hésitez pas à venir faire un tour De toute façon sur la chaîne Twitter, normalement il y aura les Sur le compte Twitter, il y aura la programmation des différents lives Du coup on va pas perdre de temps, on a pas beaucoup de temps Donc dernier épisode, on a fait une grosse remontada On avait fait de très bons résultats après de très mauvais résultats pour le coup Dernier épisode, on a fait victoire 2-0 On a fait victoire 3-2, victoire 3-1, victoire 4-3 Après une petite défaite 4-2 Voilà, on avait un petit peu relevé la tête Avec toutes ces défaites là Mais en tout cas on continue, on avait Shreel Derroup qui était pas mal monté Hardy et Bayram aussi qui était un peu moins intéressant Mais qui va devoir se montrer dans les prochains matchs Hop, bah du coup comme je disais on perd pas de temps On va mettre le maillot porte-bonheur Vous l'avez vu, si vous avez vu le précédent épisode On a le maillot porte-bonheur qui est celui-ci Le joli maillot rouge et blanc Et on est parti pour ce premier match de la réception Au Wessex Stadium de Scantorpe United Et on se retrouve au Wessex Stadium Où le Winchester FC reçoit Scantorpe United On galère un peu pour faire l'intro Mais ça va aller, tout va bien se passer Tac, on va lancer ce match Match de Eiffel League 2 Après une jolie remontada dans le dernier épisode Avec quelques matchs gagnés, 4 matchs d'affilée gagnés Bon là on a un premier match de la journée Donc on va voir ce que ça peut donner Mais on va essayer de se concentrer Pour déjà dans un premier temps conserver le ballon Éviter de le perdre Et aller se procurer des occasions devant Ah, on n'a plus que 30 minutes de jeu Bah on va se faire qu'un match C'est très très grave Cette session ça va être la session de la fraude Je vous annonce les mecs Ah oui, l'appel, on l'a vu ? On l'a vu l'appel, peut-être qu'on aura le temps de lui servir Ah, c'était trop court, dommage Il ne nous reste apparemment que 30 minutes de démo Donc on va faire ce qu'on peut Bien joué ça, bien défendu ça Ok, on repart tout de suite vers l'avant Oh Hardy, on l'a vu ? Oh non, Hardy, on l'avait vu ? La frappe de Shreel Deroupe ! Oh, quel arrêt ! Oh, ça m'est ennest plus que deux Le même là, sur Twitter Vous avez capté ceux qui ont la ref Oh oui ! Oui la défense ! Oh, c'était la merde là, heureusement qu'on l'apprend C'était compliqué là Allez Hardy Allez Hardy, son Pradley ! Oh, c'est stoppé sur la ligne Allez Swift Allez Swift Oh, il a du champ Swift Swift, il y va Le ballon au second poteau Ah, Shreel Deroupe qui est trop lent Pour le coup, il n'était pas assez prompt Pour aller chercher ce ballon là Quel dommage C'est la pause dans ce match Toujours 0 à 0 Entre le Winchester FC et Scantorpe United Au niveau des stats, on va voir rapidement ce que ça donne On est à 3 frappes Ils sont à 0 frappes, 0 cadré On a 0,8 d'expected goal On mérite quand même de marquer Donc on va voir en seconde période Si on arrive à se procurer de meilleures occasions Hardy Oh, c'est pas contré, c'est grave Genre ça, c'est pas contré ? Ça, c'est pas contré ? Ça va sciemment à côté comme ça ? C'est très très grave C'est très très grave Hardy, la finition Aïe 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 Oh oui, c'est intercepté Bayram Oh, Bayram qui intercepte le ballon Oh, Bayram pour la... Oh non Shreel Deroupe qui était... Oh, il était tellement libre Oh, c'est grave de dominer autant un match Et de ne pas réussir à marquer Ça non plus, ça ne donnera rien On va quand même conserver le ballon C'est le plus important Et tout le monde est dans la surface là, les frérots ? Ok, Bradley 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 en deux temps Let's go, l'ouverture du score méritée De Bradley C'est clairement mérité On a eu toutes les occasions Ils n'ont pas frappé une fois au but Et on parvient à ouvrir le score Sur un petit ballon contré Long qui la donne à Bradley La première frappée contrée Il la conserve du coup On frappe tout de suite du droit On se dit au petit bonheur la chance On est bien placé au 6 mètres Et ça passe Ouverture du score Un but à zéro à l'heure de jeu Grâce à Bradley J'ai pris une obstruction Comme on en a peu vu Oh oui, bien joué ça Bien joué gardien C'était un peu chaud là Là c'était un peu compliqué On a une petite succession d'occasions pour eux Attention à Loft Loft ! Oh la barre transversale trouvée Par cette équipe de Skyhunter United Loft qui était bien placée Oh non, il est passé Oh heureusement qu'il a tenté De se foutre de ma gueule En coque tout de suite Allez Bayram Oh bah là t'as du chant frérot T'as du chant Il a failli marquer contre son camp Oh la la On a mis la passe au bon moment Si je pense que si je mettais la passe Un peu plus fort Il y avait un monde dans lequel il marquait contre son camp Bon on a essayé de trouver tout de suite Shredder Group dans la surface C'est pas passé Oh Knight peut-être Oh Norton J'avais réussi à me retourner Oh j'avais réussi à me retourner avec Norton Oh c'est dommage On était bien en plus En coque En coque pour Shredder Group Au bon moment Norton Oh ça passe pas Oh oui ça passe le break Enfin le break Grâce à cette passe de Shredder Group Pour aller trouver Ryan Hardy Et finalement le ballon qui revient au point de pénalty Et la frappe était mollassonne Parce qu'il était vraiment gêné Shredder Group au moment où il a tenté sa chance Ici la petite frappe Le gardien qui la sort Mais hop Il a juste tendu son pied Pour aller chercher le but du break Et grâce à ça On mène deux buts à zéro Nouveau but pour Shredder Group Qui commence vraiment à montrer Pourquoi est-ce qu'on l'a recruté Tout simplement Une future pépite Le Shredder Group Hop on enchaîne Je sais même pas si on a de quoi faire un deuxième match Avec le si peu de temps de bêta qui nous reste Mais on va tenter On va sauvegarder au cas où Et on va se tenter un deuxième match Hop Sauvegarder Winchast Et on est parti pour un second match Hop les entraînements On va pas les faire Rapparenciel sur les jeunes joueurs On a pas le temps On a pas le temps Allez Hop En vrai je sais pas C'est à savoir s'ils vont virer du jeu ou pas Ça va être la question C'est la question qui est en suspens là pour le moment On a un joli match en plus Ça allait jouer de coupe Ziesch 3 buts contre Malmö Oh ils se sont mis plutôt bien en Ligue des Champions du coup On a un joli match de Papa John's Trophy Face à Clinton Après la grosse défaite qu'on a prise dans la première journée Ils ont perdu aussi face à Walsall Donc on a peut-être une chance D'aller s'imposer On va mettre Hancock en tant que titulaire Laissez Swift sur le côté Hop On va peut-être mettre Norton On va mettre Norton devant à la finition C'est intéressant Et on est parti pour jouer ce déplacement Sur la pelouse d'Accrington à Town Park Et on est parti pour ce nouveau match Du Papa John's Trophy Après la première défaite qu'on a prise contre Walsall C'est une compétition avec une phase de groupe à trois équipes Pour le moment Accrington a perdu aussi contre Walsall Donc une victoire nous remettrait plutôt bien Je ne sais pas si c'est le premier ou les deux premiers qui passent Écoutez on verra bien On va essayer déjà de faire un résultat face à Accrington Et ensuite on verra si on a un nouveau match à jouer Peut-être contre cette équipe de Walsall Je n'ai pas mis le bon maillot Mais écoutez pourquoi pas En tout cas on se déplace sur cette pelouse d'Accrington Avec la ferme envie de s'imposer Oh Swift Oh yo 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 On l'a pris C'est dur ce qu'il a pris Il a tellement pris un coup de poing Swift là-dessus Oh oui le duel qui est remporté On avait remporté du duel de la tête d'un coup là Ça faisait beaucoup Encore peut-être la frappe Oh quel arrêt Quel arrêt du gardien d'Accrington Pour cette première tentative Pour cette équipe De Winchester FC Je ferai le dérobe pour tirer ce corner Pour le moment nos corners sont assez zéro Pour le moment on les tire très très mal On en a deux là Si on n'en a pas un qui nous fait un bel appel Allez Swift Allez Swift il y a du champ Allez Swift Ok on conserve le ballon Jason Knight Ok l'arrêt du gardien Deuxième grosse occasion pour nous Deuxième gros arrêt De la part du gardien de cette formation d'Accrington On va essayer de mieux tirer notre corner Que le premier On va la mettre ici Deux barres et demi C'est pour Norton C'est la tête Oh le timing est mauvais Norton Oh c'est dur Il était vraiment seul Enfin il n'était pas seul Mais en tout cas il avait réussi à remporter son duel Ok Un appel On la frappe de Norton Et l'ouverture du score De la part de Norton L'antivirus qui parvient du pied droit A trouver le petit filet opposé On s'était créé beaucoup d'occasions dans ce match Pour le moment on était l'équipe Clairement la plus dangereuse Et grâce à Norton On parvient enfin à ouvrir le score Et à mener Dans ce match de Papa John's Trophy On est en train de prouver que le match face à Walsall Était une erreur de parcours Et qu'on va pouvoir Peut-être aller plus loin dans cette compétition Dans ce Papa John's Trophy Je ne sais pas du tout comment est-ce que ça se joue S'il y a des quarts de finale Des demi-finales pardon On va voir ça Mais en tout cas pour le moment on mène à 1-0 Et on est pas mal du tout dans ce match Regardons à l'opposé Il y a de l'espace Il y a de l'espace pour Long notamment Qui peut trouver Shreel Derroup dans le cœur du jeu Ok on conserve le ballon là-dessus On conserve le ballon et on frappe Oh yé yé ça va au fond Oh ça va au fond le premier but de Hancock fils pour le club Son père est parti Le Hancock de 32 ans est parti On a le petit Hancock le plus jeune de 24 ans là Qui parvient à trouver une frappe du pied droit Je me suis dit il est lancé en vrai Un contrôle frappe pied droit Il y a des chances que ça parte petit filet opposé Hop C'était contré Même pas Or le gardien était gêné par le joueur qui était devant Et du coup il a pas pu intervenir Résultat on mène 2 buts à 0 Dans ce match de Papa John's Trophy Face à Accrington Mais bien récupéré par l'équipe L'équipe aujourd'hui elle est au diapason Vraiment Ils sont tous très en forme Oh oui Oh non Oh l'appel était magnifique Il est parti juste dans l'espace On l'a vu partir Il a pris de vitesse son adversaire Malheureusement il y avait un défenseur qui avait lu l'action On aurait dû faire la passe juste avant Un poil avant Ou alors t'es en hauteur Un petit LBY Au niveau des stats Ça donne quoi ? 6 frappes pour nous 2,6 d'expected goal Une seule frappe pour eux Et 0 d'expected goal Parce que c'était une frappe contrée On est parti du coup pour cette seconde période Où on mène 2 buts à 0 Le break est fait Et maintenant il faut juste être solide défensif Comme on l'a été dans ce match Et dans le match précédent Et pourquoi pas du coup Aller chercher un troisième Histoire de se mettre vraiment à l'abri Oh elle est belle Oh elle est belle cette frappe du droit Première frappe cadrée pour cette équipe d'Alkington Qui va finir au fond Oh elle est belle la frappe Elle est sacrément belle la frappe Réduction de l'écart de la part de Charles A la 58ème minute de jeu Enfin en Angleterre c'est plus Charles A la 58ème minute de jeu On va pas tarder à faire entrer Hardy En vrai ça peut être intéressant avec sa vitesse en fin de match Une fois que la défense est épuisée en face Oh night Oh quel arrêt Une nouvelle grosse occasion pour nous Un nouvel Un arrêt énorme encore une fois de la part de l'adversaire J'ai vraiment fait en sorte de prendre la profondeur Pour pas qu'il puisse la prendre Oh non Oh c'est pas mérité C'est tellement pas mérité Ils ont deux frappes cadrées Ils marquent deux fois C'est très très grave Oh yaya On n'a pas été solide à la finition Et on va en payer le prix fort dans ce match Puisqu'on va faire match nul tout simplement Face à cette formation D'Aclinton Un match nul qui n'est pas mérité certes Mais un match nul quand même Ça sort pas ça Oh la réussite Je pense qu'on va perdre Je pense qu'on va réussir à aller perdre ce match Sur trois frappes cadrées Oh bah voilà C'est vraiment très très grave Ce qui vient de se passer On a pris une frappe de 40 mètres C'est tout le temps ça quand on est en pression Un but de fou en face Une frappe de 30 mètres C'est vraiment très très grave Ce qui vient de se passer On va regarder les stats Juste pour voir à quel point on a été naze 4,5 d'expecté de goal On perd 3,2 Attendez on va regarder quand même les stats de tir Ils ont quatre frappes cadrées Trois buts Dix frappes, cinq cadrées Seulement deux buts Hardik est rentré Qu'à servir à rien Pour le coup Alors que pour le coup Il était vraiment plus intéressant Norton À ce moment là du match Bah du coup on peut pas continuer Parce que du coup là On va sauvegarder pour être sûr que tout soit bon Parce que simplement notre essai Notre e-play vient de se terminer Du coup on va pas pouvoir aller plus loin Ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va pouvoir faire un petit accueil d'équipe Voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'équipe Des stats etc Du coup c'est pas On a perdu une nouvelle journée de Papa John's trophy Mais c'est pas très grave Puisque avant on a gagné notre match de championnat 2-0 face à Scunthorpe United Donc c'était ça le plus important finalement C'était ce qu'on venait chercher Surtout grâce à cette victoire face à Scunthorpe On remonte à la septième place Et du coup on est pour le moment Avec un braquage tout simplement Vu les mauvaises séries qu'on a faites Mais on est sur 5 victoires de rang en championnat Et grâce à ça du coup On se place dans les places qualificatives Pour les play-offs d'accession en EFL League One Pour l'instant on a 23 points C'est les deux premiers qui montent je crois Donc on est à 5 points derrière l'équipe qui monte direct Et du coup à 8 points derrière le premier du classement Porte-Valet qu'on a battu on rappelle lors de la dernière session Donc on va dire que rien n'est perdu Surtout qu'il n'y a que 15 matchs de joué Il n'y a vraiment que 15 matchs de joué Donc pour le coup Il en reste Il y en a combien ? On est rendu le 13 novembre Donc on n'est pas encore au Mercato On rappelle au Mercato On a toujours l'objectif d'aller chercher Notre petit Félix Méchat Qui est ici Qui fera clairement beaucoup de bien au milieu de terrain Je le sens vraiment On peut peut-être aller chercher en prêt Mais bon je ne pense pas qu'il voudra Mais on peut aller Peut-être que dès maintenant Si je vais le voir Pour rapprocher pour un prêt Et qu'on tente Ah oui mais on n'a pas de sous On n'a pas de sous Il ne voudra jamais être prêt avec option d'achat Terme de base Parce qu'on n'a pas de sous Un an Court terme Ok Court terme avec 50-50 de salaire Bon bah On va voir Il y a des chances Que Méchat rejoigne le club Mais encore une fois On ne peut pas savoir Puisque pour le coup La dernière fois Il avait refusé Non il avait accepté D'enjoindre le club en plus Non je ne sais plus Non on n'avait pas été jusqu'à là Puisqu'on avait merdé Avec les dirigeants Mais du coup là on va voir Il y a des chances Qu'on puisse le signer On ne s'est pas encore fait Mais il y a des chances Qu'on puisse signer Notre petit Félix Méchat Au niveau du coup des stats Bon ça n'a pas beaucoup augmenté Puisqu'on a fait seulement un match de plus Mais on a Tyler Knight Qui est toujours meilleur buteur du club Swift qui est à 3 buts En tout cas 6 buts en 21 matchs Norton qui a remarqué Donc Enfin il a marqué en coupe Mais pas en championnat du coup Parce qu'il n'avait pas joué On a eu un but de Shredell Roup Qui a 2 buts Et 6 passes D en 10 matchs Enfin c'est énorme Vraiment ces stats Ils sont incroyables A Vacherell Roup On a eu un petit but de Hancock Aussi en coupe En Papa John's Trophy Et pour un match Pour lui 8,42 notes Incroyable En même temps tout le monde a eu Tout le monde a des bonnes notes Norton il a 8,20 Parce qu'il a aussi marqué En Papa John's Trophy Vu qu'on a dominé le match Ça ne m'étonne même pas Par contre pour ce qui est Du coup de l'achat De Nmecha Il faudra passer par une vente Si jamais on n'arrive pas A se le faire prêter Il faudra qu'on arrive A chercher un million d'euros Donc aller chercher peut-être La vente de Tyler Ball Puisqu'on ne l'utilise pas Ou alors la vente de Stanley On va mettre Tyler Ball Sur la liste des trans Oh Ah c'est comme ça que ça se passe Le jeu se quitte comme ça Quand c'est terminé Bah écoutez les mecs C'est la fin de notre Version d'essai De EA Play tout simplement Bah heureusement qu'on n'était pas En plein match Puisque vraiment ils quittent En plein match Ils en ont rien à foutre Tac je vais vous mettre Quand même un petit écran Pour que vous voyez Un peu ce qu'on fait Du coup ouais les mecs Je voulais surtout vous remercier Beaucoup pour les Pour les retours Sur la dernière vidéo Surtout sur la première vidéo Qui fait 1400 vues Alors que ça fait un moment Que je n'avais pas sorti de vidéo J'ai dû prendre quelque chose Comme 30 à 40 abonnés Depuis Enfin c'est incroyable Les retours sont vraiment incroyables Je suis vraiment content A ce niveau là La nouvelle est sortie Bah tout simplement La 3 Mais bon vous Sachant que la vidéo Que vous verrez C'est probablement la 6 Ou la 7 Du coup ces vidéos Seront largement sorties depuis Bah écoutez N'hésitez pas à mettre Un petit like Si vous avez aimé la vidéo A mettre un petit commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Et surtout si Si vous avez d'autres idées À part Félix De Mecha Pour le prochain Mercato Puisque lui C'est quasiment sûr Qu'on va aller le chercher J'aime beaucoup le joueur Il a une grosse marge de progression Donc il peut être vraiment intéressant Donc on le garde Dans un compte de la tête Et puis bah si vous Vous avez d'autres idées Tout simplement De joueurs à aller chercher Bah n'hésitez pas toujours N'hésitez pas à mettre Le petit commentaire A vous abonner Puisqu'on repart sur Beaucoup de vidéos Sachant que Là la version des c'est Se termine Tout simplement Au moment où la vidéo Sortira Au moment où cette vidéo Sortira là Bah il y aura sûrement L'autre carrière qui sera sortie Puisque j'annonce ici Bon du coup vous l'aurez déjà vu Donc je peux l'annoncer Je peux l'annoncer Comme je veux Mais du coup il y a Une carrière manager Qui va arriver Bah dès la sortie du jeu Dès la sortie du jeu On va y avoir une carrière manager Qui sera exclusivité Youtube C'est à dire que vous n'aurez pas Le chat Twitch Je serai vraiment focus A 100% sur la carrière Donc ça sera Ça pourrait être intéressant pour vous A côté de ça On va faire une carrière de joueur aussi Qu'on lancera en live Du coup ce qui fait qu'en fait On aura par semaine On aura 3 lives Donc on aura probablement Un live du Winchester Un live du mode joueur pro Et avec peut-être Soit un autre jeu Soit peut-être un Winchester Enfin en fait Au moins on a un live Qui sera bloqué Pour potentiellement faire un autre jeu Ou pour pouvoir faire Un autre épisode du Winchester Donc c'est un live un peu libre De la semaine En tout cas ouais Pour le moment On est plutôt très bien Dans cette carrière Avec le Winchester Donc je suis content En plus les retombées sont bonnes Bah je l'ai déjà dit Et du coup je vais vous laisser là Les mecs Je vous embête pas plus Épisode vachement court pour le coup Parce qu'on a pu jouer que deux matchs Et qu'on s'est vraiment dépêché Pour pas que ça nous quitte le jeu Comme ça l'a fait à l'instant Donc comme je vous ai dit Les likes Les abonnements Les commentaires Je vous souhaite une bonne journée Allez ciao les mecs